Musique de générique La date de sortie c'était 2011 il me semble. Il n'est pas très très vieux alors je ne sais pas exactement. Donc appuyons sur une touche et on va voir un petit peu rapidement comment ça marche. Je vous laisse déjà la cinématique puis après on verra. Et les necromancers controlent les wastelands de Heresh. Mais il y a un autre monde parallèle. C'est Cheyag, le monde prison des Demons. During certain lunar eclipses, known as Bloodmoons, the walls of their prison weaken and they burst forth, plunging Ashan into war. During the last Demon War, a powerful artifact was created. Called the Blade of Binding, it allowed its wielder to bind demons to his will. When it fell into the hands of a Demon Lord, it nearly turned the tide of the war in their favor. After the demons were vanquished, the Blade was given to a handful of allies for safekeeping. These families of Elven, human and wizardly descent, swore to guard it. But those who covet its power, still dream of obtaining it. Donc voilà, on va rejouer... Alors, chargement. Donc ça se déroule comme ça. Donc alors on vit ce qu'ils nous disent. Voilà, des pas lourds, un tonnelier plus fine que la mienne. On va nous entendre quelqu'un arriver. Hop, hop, hop. Les petits gardes. Donc vous voyez les petites cases là, les petits... Les petits... Les petits cercles lumineux. C'est les cases sur lesquelles on va avancer. Donc c'est vraiment du style jeu de rôle. Vous allez voir, on n'avance pas librement. Voilà. Vous voyez, ils passent par les cases comme... Comme si on dépassait des pions. Voilà. Ah, oui, amis, quel plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Contrairement à moi. Oh, ils font leur petit blabla. Ça raconte un peu l'histoire. On va pas essayer de suivre l'histoire. C'est pas le but, sinon on en aurait pour des heures. Ça veut dire... Laissez-moi le présenté. Mister son. Donc il y a un mystère. On va voir ce qu'on sait. Des gros insectes. Au portail, il faut accueillir machin. Ah non, là. Donc il faut qu'on aille au portail pour accueillir des gens. Clique sur machin des points de passage. Bon, là, ça s'appelle des points de passage. Voilà, on clique dessus. Et ça nous emmène de point en point. On peut parler aux personnages qui sont au point. Donc on va... Voilà, on va parler à lui. C'est juste du blabla. Pas plus que ça. Pas du tout. Par contre, là-bas, il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Mes respects. Il nous a donné des chasseurs. Donc des chasseurs, vous allez voir, c'est pour le système de combat qu'on va avoir dans très peu de temps. Donc on va déjà accueillir les autres là-haut. Allez. Je peux vous montrer que c'est bien du jeu de rôle. Voilà. Donc ils arrivent. Je suis au bout. Je suis au bout. Comme par hasard, il y a une petite case à la gauche et à la droite. Salutations. Bienvenue. Donc on l'accueille, c'est super. On voit quand même les graphismes qui sont vachement bien fait. C'est très joli. C'est très joli à voir. Puis c'est la petite musique d'ambiance. Tout est bien. Franchement, c'est un jeu. Vous démarrer, c'est déjà joli à voir. Après, ça vous donne envie d'y jouer. Par contre, voilà. Il faut aimer le jeu de rôle. Vous allez voir comment se déroulent les combats. C'est spécial. Donc là, il y a un ennemi qui est apparu. Il va arriver normalement. Hop. Hop. Combat. Donc, Aowen et ennemi. Objectif de combat, vaincre l'ennemi. Voilà. En même temps. Donc, on a chacun des unités, on va dire. Donc, ils vont nous expliquer là. Il va y avoir un tutoriel. Voilà. Voici votre première bataille. Le champ de bataille fait diviser en deux parties. Donc, on est en bas. Donc, l'ennemi est en haut. La partie haute, on en a. Donc, lui, il lance ses troupes. Voilà. Ça, c'est ses unités à lui. Ils attendront au resort. Moi, c'est mes unités à moi. C'est petits archers. Donc, bien le moment donné, c'est pas pour rien. C'est à vous de commencer. Donc, le but, ça va être de réunir des archers par groupe de trois. C'est-à-dire qu'on va prendre l'archer en vert. Alors, attends. Allez, on le va là. Déplacer l'unité. On va prendre celui qui est en vert. Et on va le mettre sur celui-là. Et à partir du moment où ils sont trois alignés, on prépare l'attaque. Ça veut dire que le tour prochain, ça va attaquer l'ennemi. Donc, voilà. Dans un tour, c'est marqué. Il y a un compteur de tour. Voilà. Il faudra maintenant une seconde attaque. Donc, avec le deuxième, là, on va faire pareil ici. Voilà. Le tour de l'ennemi. Donc, j'ai deux attaques qui sont prêtes à être lancées. Maintenant, c'est à l'ennemi de faire sa petite stratégie. Donc, lui, voilà. Il prend ça. Il me le met devant moi pour pas que je puisse attaquer. Enfin, pour avoir moins mal au prochain tour. Donc, il a préparé deux attaques. Et en même temps, il va bloquer une des miennes. Donc, là, ça attaque automatiquement. Voilà. Ça lance un 1. Ça fait deux dégâts. Et là, ça fait que un des dégâts puisqu'il avait une unité au milieu. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai plus rien. Ma barre de santé, moi, j'ai 10 PV. Lui, il n'avait que 4. En même temps, on n'était pas égal. Il faut que j'appelle des renforts. Comment je fais quoi ? Voilà. Voilà. J'ai appelé des renforts. Il ne me reste qu'à seul un mouvement. Tac, 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 tac. Il faut que je fasse... Quoi ? Il faut que je termine mon tour. Comment est-ce que je termine mon tour ? Je ne sais pas. J'ai cliqué de partout. J'ai cliqué avec le clic droit de partout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que je clique où ? Et je clique de partout. Là, peut-être. Ah oui, là. Donc, il fallait faire un clic droit sur celui-là. Sur la petite flèche en bas. Donc, lui, il m'attaque. Pareil. Hop, il me met 2 dégâts. Il en remet 2 là. 3. Ah, il fait beaucoup plus mal. Ses unités font plus mal que les miennes. Donc, voilà. Moi, j'attaque. Il n'avait plus qu'un PV. J'en affiche 2. C'est fini. La santé de l'ennemi. Vous avez remporté la bataille. Ça me rapporte donc des points d'expérience. Permet de gagner des niveaux. D'augmenter. La caractéristique. Enfin, ma force. Mais tout ça. Voilà. Tac, tac, tac. On a gagné un peu d'équipé. Hop. Ça, c'est les niveaux de mes archers. Et voici. Donc, voilà. On aura montré vite fait un combat. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce jeu. Parce que c'est un peu tout le temps pareil. Après, il faut suivre l'histoire. Et être de plus en plus fort. Donc, voilà pour ce jeu. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'invite à la vidéo. Je t'invite à la vidéo.